Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis super contente, je viens de faire la vidéo pendant 20 minutes avec mon téléphone et j'ai des problèmes de son avec mon micro, donc on entend une fois sur deux, ce qui fait que je refais la vidéo pour vous ce soir pour vous partager ce protocole que je vous ai promis la semaine dernière, qui est le protocole de réconciliation des parties mais ça s'appelle la danse des parties, c'est une sorte de danse chamanique et si je me filme aujourd'hui, il y a une raison, c'est que je vais vous montrer comment on fait vous allez participer à cette séance et vous allez voir qu'elle est extraordinaire, elle marche très très bien, elle est très puissante, il faut juste jouer le jeu Alors comment est-ce que ça va se passer ? On va travailler avec le corps, vous allez vous mettre debout, je vais vous expliquer dans un premier temps ce que vous allez faire comment est-ce qu'il faut faire et ensuite vous pourrez tranquillement, tout seul chez vous, le mettre en pratique L'idéal c'est d'avoir un moment à vous, où vous êtes seul, parce que vous allez voir qu'on va faire une sorte de danse et que vous n'aurez pas forcément envie de danser devant tout le monde ça va être un peu bizarre, mais mettez-vous tout seul, choisissez un endroit où vous êtes confortable, prenez vraiment 15-20 minutes mettez-vous un casque ou de la musique à la maison, quelque chose qui vous porte et vous allez voir, ça va vraiment vous aider Cette séance, elle est faite pour toutes les personnes du monde qui ont un souci, un conflit intérieur Elle est très efficace pour toutes sortes de conflits intérieurs, vous allez mieux comprendre pourquoi Puisqu'un conflit intérieur, c'est tout simplement lorsque une partie à l'intérieur de moi, par exemple une partie qui a envie de mincir n'est pas d'accord avec une autre partie qui le soir a envie de dévorer les tablettes de chocolat Une partie de moi a envie d'arrêter de fumer, mais une autre partie de moi n'y arrive pas lorsque c'est l'heure du café ou lorsqu'on vient de finir de manger, n'arrive pas à se passer de cette cigarette Une partie de moi veut se mettre en couple, veut rencontrer quelqu'un, mais une partie de moi est très timide et n'arrive pas à aller discuter, n'arrive pas à sortir et n'arrive pas à se lancer à faire confiance dans une nouvelle relation Une partie de moi veut quitter son travail, n'est pas heureuse dans ce qu'elle fait et veut lancer autre chose, créer une activité mais une autre partie de moi pense qu'il est mieux de garder la sécurité, qu'il est trop dangereux aujourd'hui de se lancer dans un autre projet Une partie de moi a envie de se lancer dans une super activité, un super projet mais une autre partie de moi, tous les matins quand il est l'heure de se lever et de se mettre au boulot, traîne, regarde le téléphone portable traîne avec son café et ne passe pas à l'action Donc vous voyez, on a tous en nous, c'est très métaphorique, mais on a tous en nous plusieurs parties qu'elles soient conscientes ou inconscientes, des facettes de nous-mêmes en fait qu'on s'est construites tout au long de notre vie qui ont chacune un intérêt positif pour elles c'est-à-dire que chaque partie a une intention positive la partie qui veut arrêter de fumer peut-être a l'intention positive d'être en bonne santé de ne plus puer la cigarette, d'avoir les vêtements et les cheveux qui sentent bons de ne plus empester tout le monde, de ne plus sortir quand il fait moins 5 en hiver juste pour aller fumer sa clope peut-être que la partie qui fume, elle, son intention positive c'est de se sentir bien de sentir une sorte d'apaisement quand elle sent l'angoisse montée peut-être qu'elle a un ancrage avec la cigarette qui lui permet de ressentir une bonne sensation et il en est de même pour tous les conflits intérieurs, que ce soit le poids, l'alimentation toutes nos parties ont une raison positive, ont une intention positive pour elles-mêmes il existe de nombreux protocoles en hypnose, en PNL pour réconcilier différentes parties une ou plusieurs parties et il existe celui-là qui est inspiré de danses chamaniques moi j'aime beaucoup ce qui vient un petit peu de l'étranger et qui est très puissante parce qu'au lieu de rester dans la conversation dans l'état d'hypnose, on passe par le corps et c'est vrai que le corps c'est le premier langage de l'inconscient c'est le premier lien direct à la vie déjà notre corps c'est ce qui nous permet d'être là, dans l'instant présent de savoir qu'on a envie, d'être conscient de ce qu'on est c'est ce qui est fait de forme, ce qui nous rappelle qu'on est bien, qu'on existe et ce corps il vient engrammer toutes les mémoires, toutes les blessures, toutes les pensées quand j'ai un symptôme, quand j'ai une douleur, une maladie ou quoi que ce soit c'est souvent un message du corps mais qui laisse sous-entendre à une problématique interne plus profonde qu'elle soit physique ou psychologique le corps c'est le miroir de ce qu'on est à l'intérieur le corps exprime à l'extérieur tout ce qu'on est à l'intérieur et donc à travers cette technique, on va à travers le corps venir réconcilier deux parties intérieures tout simplement, comme si on pouvait faire une séance de chiro, d'ostéo on va venir harmoniser les parties intérieures donc pour faire cette séance, qu'est-ce qu'on va faire ? on va déjà déterminer un choix de séance je vais prendre deux parties qui sont en conflit et qui m'empêchent d'avancer parce que le problème d'avoir des conflits entre parties, c'est que ça nous amène à une sorte de passivité où on a la sensation d'avoir envie de faire des choses bonnes pour nous mais on n'arrive pas à négocier intérieurement on a du mal à vraiment le mettre en place et à passer à l'action comme si une force intérieure nous empêche en fait de le faire et donc en réconciliant ces parties intérieures, en leur trouvant un intérêt commun en créant une fusion intérieure, vous verrez que vous allez vraiment retrouver une harmonie et une force, une puissance intérieure parce que quand on est ensemble, quand on travaille avec toutes ces parties, on est plus fort je vous invite à regarder la vidéo que j'ai postée lundi soir qui s'intitule les 7 règles pour vivre en harmonie avec soi et le reste du monde et je suis sûre qu'elle sera très complémentaire à cette vidéo et qu'elle vous inspirera tout autant pour l'heure, je vais prendre l'exemple de quelqu'un qui fume et donc vous choisissez un problème dans votre vie où vous vous dites, j'ai une partie de moi qui a envie de faire ça et je sais que c'est important j'ai vraiment cette envie, mais une partie de moi, elle a la flemme ou elle me bloque, ou elle a des pulsions essayez de déterminer ces deux parties dans un premier temps une fois que vous avez déterminé ces deux parties ce qu'on va faire, c'est qu'on va, vous allez vous lever vous allez mettre vos pieds bien au sol respirer profondément vous referez la séance juste après on va la faire ensemble pour essayer de se l'approprier et vous allez, en inspirant, ressentir l'énergie le souffle qui vient parcourir votre corps vous allez ressentir une sorte d'alignement de verticalité une sorte d'ancrage comme si, peut-être de vos pieds vous pouvez imaginer des racines qui viennent descendre à la terre vous respirez et vous allez vous connecter à la première partie cette première envie ce premier comportement que vous avez je prends l'exemple de la personne qui fume donc je vais me connecter à cette première partie qui a envie d'arrêter de fumer cette première partie qui a envie d'arrêter de fumer donc vous, vous choisissez la partie qui vous convient je vais me demander quelle est son intention positive pour moi pourquoi est-ce que cette partie veut que j'arrête de fumer et bien peut-être que cette partie a juste envie que je respire mieux que je sois libérée que je ne sois plus prisonnière de cette cigarette que je puisse retrouver un calme intérieur permanent que je n'ai plus de dépendance que mes cheveux sentent bons que mes vêtements sentent bons que mes dents redeviennent blanches et voilà, j'ai plein de raisons positives pour vouloir arrêter de fumer pour cette partie en tout cas vous faites la même chose avec le comportement que vous aurez choisi si c'est l'alimentation par exemple une partie veut que je mange moins que j'arrête de grignoter que je maigrisse je m'inscisse et bien pour que je me sente mieux dans mon corps pour que je sois en meilleure santé pour que je reprenne confiance en moi il y a plein de possibilités vous êtes le seul ou la seule à pouvoir savoir quelle est la tension positive de cette partie une fois que vous vous connectez à elle vous respirez tranquillement vous pouvez commencer à bouger un petit peu de droite à gauche et on va vraiment travailler sur nos mouvements durant cette séance et vous allez faire un geste n'importe lequel avec vos bras, vos jambes ça peut être n'importe quoi qui vous rappelle cette partie donc moi de manière instinctive je fais un premier geste c'est un mouvement je choisis un mouvement et je vais créer un ancrage avec ce mouvement alors vous, vous pouvez faire le mouvement que vous voulez ça peut être un tour sur vous-même ça peut être un pas en avant ça peut être ce que vous levez les bras en l'air laissez vraiment votre corps faire ce mouvement en vous connectant à cette partie-là je vais faire plutôt celui-là donc je fais un mouvement et j'associe ce mouvement à cette partie-là dans mon exemple à cette partie qui va arrêter de fumer voilà et je vais faire ça pendant 10 secondes juste pour associer ce mouvement à cette partie et je relâche je relâche et je passe à autre chose et je me concentre sur ma deuxième partie ma deuxième partie c'est la partie dans mon exemple qui a besoin de fumer par moment cette partie-là elle a envie de fumer après les repas après les cafés là je me concentre à la cigarette j'ai arrêté de fumer il y a longtemps ça me ça me fait des remontées juste du pensée donc cette partie de moi a envie de fumer ça la détend ça la calme quelle est son intention positive pour moi peut-être de me sentir détendue de trouver des moments de détente d'avoir des moments de plaisir ça peut être n'importe quoi donc vous vous concentrez sur votre deuxième partie j'espère que c'est clair comment je l'explique et ensuite pareil vous vous concentrez sur cette partie et vous allez faire un deuxième geste je crois que je me demande c'est pas le même non l'autre il était par le pas donc je fais un deuxième geste donc l'autre il était comme ça et celui-là il est comme ça donc vous faites le geste que vous voulez ça peut être tourner à gauche pour la première partie tourner à droite pour la deuxième donc la deuxième partie qui a besoin de fumer de trouver le calme le repos donc je vais ancrer ce geste ce mouvement avec cette partie de moi et en fait je viens juste créer un ancrage kinesthésique avec le corps pour donner deux symboliques deux matérialisations à ces deux parties à travers mon corps et je relâche une fois que c'est fait déjà là intérieurement mon cerveau mon corps ils sont en train de comprendre qu'il y a un langage pour chaque partie donc déjà j'ai déterminé que j'avais deux parties j'ai déterminé deux intentions positives et j'ai créé un geste donc mon premier geste c'était ça et mon premier geste mon deuxième c'était ça quelque chose comme ça j'aurais dû prendre peut-être un vrai exemple d'accord donc comme ça et comme ça donc vous vous gardez bien vos deux gestes répétez-vous vos deux gestes et là ce qu'on va faire et là c'est le moment de l'exercice c'est le moment où vous allez vraiment sentir le travail se faire intérieurement où il faut que vous le fassiez intensément vous allez mettre la musique à fond une musique qui vous fait vibrer une musique que vous aimez et vous allez commencer à vous balancer et vous allez danser et vous n'allez pas danser n'importe comment vous allez laisser votre corps faire le travail vous allez dans un premier temps de manière alternée faire les deux mouvements donc le premier le deuxième le premier le deuxième le premier le deuxième donc vous faites vos deux mouvements simultanés l'un après l'autre et ensuite ça va devenir un mécanisme et vous laissez la musique vous laissez la musique et vous dansez et vous allez ressentir de l'énergie qui va circuler en vous et vous verrez qu'au bout d'un moment vous allez sans doute avoir envie de changer les mouvements au bout de peut-être cinq, dix minutes même trois minutes de faire ces deux mouvements ça va devenir mécanique et votre corps aura envie de faire un troisième mouvement puis un quatrième peut-être ou peut-être de venir harmoniser ces deux mouvements et là le travail va se faire là intérieurement c'est vos deux parties qui se réconcilient donc vous enchaînez les mouvements et vous vous laissez porter vous pouvez avoir envie de tourner vous pouvez avoir envie d'avancer de lever les bras peu importe mais vous dansez vous dansez vous harmonisez les mouvements et vous laissez voilà on n'arrive même plus à refaire les premiers gestes à la fin parce que de manière totalement inconsciente et corporelle on vient refusionner on vient réharmoniser les deux parties intérieures on vient relaisser circuler l'énergie moi mes mouvements il ne faut pas faire les mêmes c'est moi instinctivement ce que je fais vous allez juste faire en simultané un mouvement le deuxième première partie deuxième partie et vous laissez bercer par la musique le répéter jusqu'à ce que ça devienne flou et que votre corps a envie de faire autre chose et vous laissez votre corps parler vous le laissez s'exprimer et vous allez voir qu'intérieurement il va se passer quelque chose de génial vous allez ressentir de l'énergie monter après vous allez ressentir une sorte de soulagement une sorte d'apaisement peut-être que vous allez pleurer peut-être que vous allez rire mais je vous assure que la musique et la danse sont un très bon moyen de venir transmettre des messages à votre inconscient de venir guérir intérieurement en quittant le mental en quittant la construction intérieure en se laissant juste porter par le mouvement donc ça va bien durer 10-15 bonnes minutes et au bout d'un moment vous vous sentirez vidé soulagé et vous aurez senti qu'intérieurement il s'est passé quelque chose il y aura une sorte de légèreté en fait qui va prendre la place et la séance sera tout simplement terminée vous n'allez pas vous mettre de pression avant le résultat dès ce soir dès demain laissez faire les 7 prochains jours les 21 prochains jours vous verrez qu'il y a des choses qui vont changer vous aurez moins une lutte intérieure vous allez voir il va y avoir une sorte d'harmonisation intérieure qui vous permettra de plus vous écouter de moins vous sentir mal de moins être en guerre intérieure en fait parce que ce qui est dur c'est de culpabiliser aussi de vouloir faire quelque chose de ne pas y arriver et c'est ce conflit intérieur là vous allez sentir une sorte de paix intérieure et vous allez prendre peut-être pouvoir prendre des décisions beaucoup plus calmes plus lentes aller à votre rythme et vous allez arriver à vos objectifs parce que vous avez réconcilié deux parties intérieures et pour pouvoir être en paix il faut être en paix avec soi-même avant toute chose cette séance vous pouvez la refaire autant de fois que vous voulez il faut vraiment prendre le temps de bien être en immersion d'avoir vos deux mouvements d'avoir bien demandé les deux intentions positives à chaque partie et après de prendre le temps de faire ces deux mouvements répétés de manière automatique et de laisser le corps continuer à improviser d'autres mouvements et vous pouvez donc la refaire pour plein d'autres choses des problèmes de partie on en a plein tout le temps toute la vie une partie de moi veut acheter ça aux courses l'autre partie de moi me dit non 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 arrête de dépenser ça peut être n'importe quoi en fait ça peut être quand on hésite pour quelque chose pour un lieu pour une personne pour un travail pour n'importe quoi du moment qu'on a un choix intérieur que vous sentez qu'il y a une dualité ce protocole peut être génial j'en ai un autre protocole je crois dans ma chaîne j'ai mis beaucoup de séances j'en ai une autre réconciliation des parties qui est plus séance d'hypnose mais avec un exercice de PNL celui-là vraiment il est génial il est hyper efficace vraiment si vous le faites bien que vous jouez le jeu avec la musique que vous vous laissez porter vous allez voir que c'est très puissant la danse est extraordinaire moi je danse tous les soirs ça me fait un bien fou ça me permet de relâcher tout ce qu'il y a à relâcher ça permet de prendre possession de son corps parce que on est beaucoup dans l'esprit on est beaucoup dans la spiritualité dans la réflexion dans tout ce qu'on veut mais on est des êtres vivants on est vivants on a un corps et notre énergie elle vient animer ce corps sans ce corps je peux avoir le meilleur moteur du monde et mettre de l'essence si j'ai pas une carrosserie en fait il n'y a rien qui avance donc ma voiture ça c'est ma métaphore de la voiture moteur carrosserie essence ma voiture c'est mon corps j'en ai besoin il faut que j'en prenne soin elle est le reflet de mes accidents de mon moteur si ma voiture n'avance pas je sais que mon moteur a un souci si je ne mets pas d'essence si ma voiture n'avance pas je sais que peut-être je n'ai pas mis d'énergie dans ma voiture et si j'ai des chocs partout que mon pneu est éclaté je sais que j'ai eu des accidents sur la route ma voiture c'est ma carrosserie je dois en prendre soin c'est ce qui me permet d'être vivant c'est la base en fait de la vie c'est sur quoi je dois travailler en premier travailler sur l'esprit mais délaisser le corps ça ne peut pas le faire donc apprenez à vous reconnecter à votre corps à vous réapprivoiser je sais que ce n'est pas facile pour certains pour certaines peut-être pour d'autres aussi moi il m'a fallu du temps pour apprendre à me connecter à mon corps à plus écouter mes sensations j'ai fait de la gymnastique longtemps c'était un sport très difficile depuis toute petite très dur où on sollicitait beaucoup le corps pour musculairement parlant avec beaucoup d'entraînement quand j'étais plus jeune je faisais 8 à 12 heures d'entraînement par semaine et mon corps c'était devenu une machine en fait et je lui demandais de faire ce que je voulais faire et en grandissant je me suis rendu compte que le corps ne suivait plus et qu'il avait quelque chose à dire aussi et j'ai appris à lui donner plus de douceur à l'écouter à être plus consciente de l'instant présent juste en ressentant mes sensations dans mon corps de mes orteils jusqu'au sommet de mon crâne à me faire des massages à prendre soin de moi à écouter mes symptômes mes douleurs mes mots à communiquer avec mon corps le corps c'est vraiment le miroir de notre inconscient c'est lui qui nous exprime son langage intérieur donc à travers lui on peut guérir à l'intérieur on peut envoyer des messages ne serait-ce que se faire un massage se caresser le visage se prendre comme ça dans vos bras vous prendre dans vos bras simplement en fait vous envoyez un message d'amour à votre enfant intérieur vous lui faites ressentir de l'amour vous envoyez une énergie donc cette connexion au corps est très importante et pour ça cette séance vous pouvez la faire en illimité pour tout type de problématique elle est aussi géniale pour les enfants bien sûr qui ont des peurs des blocages des traumatismes et des conflits faites-le avec vos enfants amusez-vous avec eux vous allez voir que c'est un protocole qui est génial j'espère que j'aurai été claire qu'il vous aura plu que vous allez passer donc là j'enregistre cette séance aujourd'hui on est 21 donc c'est une bonne journée pour la musique mais vous l'aurez que jeudi j'espère que vous allez vous allez passer un très beau solstice d'été que vous allez rayonner parce que en ce deuxième cycle de la Terre ben là on s'ouvre au monde pour rayonner vous avez toute votre lumière à offrir au monde donc partagez et que vous allez aussi retrouver le sens parce que durant cette période je sais pas si je vais faire une vidéo spécifique au solstice d'été je pense pas donc je vais vous le dire maintenant le solstice d'été c'est une bonne période pour se reconcentrer sur quel est le sens final de tout ce que je fais de tout ce que j'entreprends quel est le sens de ma vie quand je parle de sens je parle de ma valeur de mon rôle en fait sur Terre du rôle de l'intention que je donne à toutes les choses que je fais je peux avoir des objectifs des projets que ça soit des projets professionnels des projets affectifs des projets persos des projets de voyage mais à la fin de tout ça pourquoi est-ce que je le fais en quoi est-ce que c'est important pour moi quelle est la trace que je veux laisser quel est le sens de ma vie et ça ça va être important pour vous de vous poser la question et c'est ce que je fais aussi en ce moment parce qu'on va arriver dans un cycle où on va récolter là on va arriver dans le cycle on va récolter ce qu'on a semé et c'est vraiment l'action qui se met en place et en fait on peut avoir des petits blocages on va pouvoir avoir des petits blocages des contre-temps des difficultés il va falloir peut-être remettre un deuxième coup de collier et le chemin s'éclaircit parce qu'on récolte un petit peu ce qu'on a semé et on voit ce qui a été bon ce qui n'a pas été bon ce qu'on veut recommencer ou pas et dans les moments un peu plus difficiles parce que c'est une deuxième partie de l'année donc on peut rechuter être fatigué par moments c'est toujours très 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 important de revenir à pourquoi est-ce que je fais tout ça quel est le sens derrière quel est l'objectif final pour ne pas se perdre et s'épuiser dans des étapes qui ne sont pas importantes et rester toujours focus sur le point final parce qu'en tant qu'homme on peut avoir tous les projets du monde en fait si on n'a pas un but dans notre vie et un sens en fait psychiquement notre cerveau a l'impression notre inconscient de ne pas exister de ne pas être vivant de ne pas être utile et du coup le sens ça peut être n'importe quoi ça peut être de vivre chaque jour intensément ça peut être de profiter de votre famille de pouvoir amener quelque chose de différent sur terre d'inspirer les autres de vivre simplement le bonheur au quotidien ça peut être tout et n'importe quoi et vous devez trouver ce sens vous devez l'avoir vous devez pouvoir lire voir le sommet de votre montagne quand vous avancez on ne peut pas prendre des routes sans savoir où on va si vous ne savez pas où vous allez vous allez avoir du mal à choisir la bonne route et donc pour ce solstice d'été c'est vraiment le conseil que je pourrais donner pour ce nouveau passage c'est de se demander quel est le sens moi j'ai une petite feuille sur ma vitre où j'ai le titre du sens de ma vie qu'est-ce que je veux transmettre c'est quoi le but de ma vie et en dessous j'ai décliné la liste des 5 choses les 5 choses à travers lesquelles je veux agir pour faire ce sens de ma vie pour vous donner un exemple moi le sens de ma vie c'est de pouvoir inspirer et rendre plus libre le monde animal et pouvoir transmettre ce message au plus de monde possible pour que chacun puisse être le changement et à travers mes outils dans les choses à faire je sais que c'est à travers mes voyages mes contacts aux gens mais aussi à travers mes coffrets audio mes livres et ma communication orale à travers ma voix et donc j'ai mis ces choses là et tout le reste tous les projets que je fais en fait quand des fois j'ai des doutes et que je ne sais pas où j'en suis je regarde mon sens est-ce que ça vaut le coup de perdre autant d'énergie est-ce que je suis bien dans l'alignement de ce que je veux faire et dans ce cas oui ça vaut le coup de mettre cette énergie et que ça soit dur parce que je sais où je vais mais des fois sur le chemin dans les actions on peut se perdre avec le quotidien avec le financier avec les besoins réels avec les conflits et on oublie le sens et on vient s'épuiser et rentrer dans une routine qui n'a plus de sens et qui va nous faire perdre l'énergie et qui fait qu'un jour on va se réveiller on va se demander mais pourquoi est-ce que je suis là et ça il ne faut pas que ça arrive chaque matin on doit savoir pourquoi on se lève c'est trop important je pense que c'est vraiment la clé du bonheur et donc pour ça d'ailleurs là on est jeudi quand vous lisez cette vidéo la semaine prochaine il y a mon livre les 7 clés de connexion à l'âme qui sort sous format audio parce qu'il est en rupture de stock sous format écrit donc il faut regarder sur la FNAC Cultura Amazon en Europe au Canada en librairie je crois qu'ils sont en rupture de stock complet donc la version audio qui est un petit peu revisité avec les schémas les exercices sort la semaine prochaine c'est cette clé pour vous reconnecter à votre âme à votre chemin de vie pour mieux comprendre en tout cas le sens et toujours pareil mieux vivre avec soi pour mieux vivre avec le reste du monde parce qu'on n'est pas tout seul sur terre on est un groupe on est ensemble et chaque vie impacte sur toutes les autres et en étant en harmonie avec le monde on forcément trouvera une forme d'harmonie intérieure et vice versa si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à partager à liker à commenter à me donner votre avis à m'envoyer vos photos de vous en train de danser parce que bon je me ridiculise un peu pour vous mais je vous l'ai promis et à partager autour de vous si vous pensez qu'il y a des personnes qui peuvent être intéressées et que ça peut être utile pour eux de faire cette séance partagez relayer n'oubliez pas de vous abonner à la petite cloche sous la page du profil YouTube pour pouvoir recevoir les notifications des autres vidéos donc tous les lundis et jeudi je poste une séance et un podcast un conseil un exercice à faire et vous pouvez aussi me suivre sur Instagram Stéphanie Dornin pour des citations et des conseils quotidiens je vous souhaite une merveilleuse soirée une merveilleuse journée je vous remercie du fond du coeur de me suivre d'être aussi nombreux de votre soutien de vos commentaires ça me touche profondément ça me donne envie de continuer à partager merci pour vos messages privés notamment sur Instagram sur Facebook par mail franchement j'essaie de répondre je fais souvent des audios quand je me réponds parce que je trouve c'est important d'essayer de répondre pour vous remercier ça me touche profondément ça me donne une grande force et merci du fond du coeur allez je vous dis à très vite et je vous souhaite une très belle danse chamanique une très belle danse des parties et de vous reconnecter à votre corps salut le plus beau des voyages est celui qui mène à soi le plus beau des voyages est celui qui mène à soi qui mène à soi